Europe 1, 8h18 C'est un proche de Vladimir Poutine. Jean-Pierre Elkabach, vous recevez Alexei Pouchkov, président de la commission des affaires étrangères de la Douma. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue. Alors Alexei Pouchkov, bonjour. Bonjour. On va aller directement à notre sujet. La Russie occupe la Crimée. Pourquoi vous voulez l'annexer ? C'est même pas la Russie qui veut l'annexer. C'est le peuple de la Crimée, auprès de 3 millions de gens qui veulent se rattacher à la Russie dans leur majorité. Mais la Russie n'appartient pas, ou la Crimée n'appartient pas à la Russie. Elle n'est pas à vous. Elle n'est pas à nous, bien qu'avant 1954, elle n'était jamais à l'Ukraine. Elle était rattachée à l'Ukraine par une décision assez volontariste de Khrushchev. Et donc les sentiments de la population en Crimée sont restés ceux des gens extrêmement proches de la Russie. Mais depuis, la Russie est autorisée à disposer de bases navales et de 20 ou 25 000 soldats et marins. Combien ? 25 000. 25 000 soldats en Crimée. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 forces spéciales qui sont, paraît-il, rentrées en Crimée. Pourquoi ? La raison, c'est qu'à l'est et au sud de l'Ukraine, il y a une grande peur envers les forces qui sont venues au pouvoir à Kiev. Il y a des formations paramilitaires qui patroulent les rues de Kiev avec des signes de SS sur les manches. Il y a les gens qui appartiennent à des tendances extrêmement nationalistes, même pro-nazis. Et donc les gens ont peur. Et ils sont adressés à la Russie en disant que seule la Russie peut les défendre dans le cas où ces forces extrémistes viendraient en Crimée. Vous allez nous agiter longtemps, les néo-nazis, Alexei Pouchkov ? Oui, je vais vous agiter longtemps, les néo-nazis, jusqu'au moment où le gouvernement ukrainien les désarme. Parce que vous nous dites, les néo-nazis, ceux qui ont fait Babillard, qui ont fait le massacre de Babillard ? Oui, c'est leur pédécesseur. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres Ukrainiens qui se souviennent des 3 500 000 morts par Staline et qui étaient des Ukrainiens de fin ? Si, oui. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ceux-là qui vont venir à Kiev, mais c'est les successeurs des tueurs de Babillard qui veulent venir à Kharkov ou à Donetsk. Autrement dit, l'histoire est présente dans cette région. Oh, énormément. C'est comme si la Deuxième Guerre mondiale était à refaire, d'une certaine manière. Alexei Pouchkov. Mais alors, pourquoi il y a des camions militaires immatriculés en Russie, en Crimée ? Pourquoi les Russes refusent par la force l'entrée de 40 experts de l'OSCE ? Pourquoi des diplomates de l'ONU en Crimée ne peuvent pas entrer ? Pourquoi vous avez encerclé la péninsule ? Pourquoi ? Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU est entré. Il a été en Crimée. En ce qui concerne l'OSCE, ils n'ont pas fait de demande pour les autorités de les admettre. Ils sont venus un peu comme ça pour se traîner et donc ils ont été refusés. Si l'armée du gouvernement de Kiev franchit les frontières de la Crimée ou de l'autre région russophone, est-ce que les forces russes pourraient utiliser les armes ? Si les forces ukrainiennes commencent à utiliser les armes, il y aura une riposte. Et vous sentez cette menace ? Non, parce que je vois que Kiev est intéressé à rester dans le domaine politique plutôt. Mais d'ici à dimanche, est-ce qu'il y a un risque lointain ou proche d'affrontement militaire ? J'espère que ça ne va pas se passer. Vous espérez seulement ? Oui, j'espère. Dans cinq jours va avoir lieu, en principe, le référendum voulu par les Russes de Crimée sous l'influence de Moscou. Il n'y a pas de campagne électorale, des écrans noirs, le Parlement est encerclé. Le résultat est connu d'avance. Quelle est la valeur de ce référendum ? C'est que le référendum va représenter 70-75% de la population qui vont voter pour leur attachement à la Russie. Probablement, je ne peux pas prédire, mais c'est ça les ondages. Et le Parlement n'est vraiment pas encerclé, mais il est défendu. C'est différent. Et puis, il n'y a pas une grande différence de la situation en Kosovo. Parce que là-bas aussi, il y avait des forces étrangères. Le pays était aussi occupé. Il y a eu un référendum. Les Kosovars ont dit oui, on veut se détacher de la Serbie contre les voeux de Belgrade. Et tout le monde a applaudi. En fait, on entend bien avec Thomas Soto et Julie ce que vous êtes en train de nous dire, M. Pouchkov. C'est que les Russes et Vladimir Poutine craignent qu'un jour ou l'autre et prochain, vous soyez obligés de quitter les bases navales que vous avez en Crimée. Oui, c'est un facteur aussi extrêmement important parce que pour nous, l'Ukraine, ce n'est pas n'importe quel pays. On a une frontière de 1500 kilomètres tout de même. Et il y a le temps qui a un plan de faire entrer l'Ukraine à l'intérieur de cette organisation. Donc, on doit avoir cette dimension de sécurité dans la tête aussi. Alors, Barack Obama et Vladimir Poutine se parlent beaucoup en ce moment. M. Kerry Lavrov, comme vous le savez, vous traitez beaucoup avec les États-Unis du sort de l'Ukraine sur le continent européen. Et les Européens ou les dirigeants européens ne sont pas associés. Comment ça se fait ? La faute à qui ? C'est la faute aux Européens, je pense, qui suivent les Américains, surtout dans cette affaire et dans beaucoup d'autres affaires. Oui, mais il y a Mme Merkel, il y a François Hollande, il y a David Cameron qui téléphonent à M. Poutine. Écoutez, les Européens ont joué un jeu important quand ils ont garanti l'accord de 21 février à Kiev. Mais cet accord a été déchiré par l'opposition le jour suivant et l'Union européenne n'est pas intervenue. Et donc maintenant, le poids de l'Union européenne et le poids de ses garanties est vu d'un œil très critique. Mais est-ce que Vladimir Poutine accepterait ou accepte que la France seule ou avec l'Allemagne, François Hollande seule ou avec Mme Merkel, l'Allemagne, soit un des médiateurs reconnus et utiles aujourd'hui ? Mais nous sommes toujours pour le dialogue. Et d'ailleurs, on a soutenu Merkel quand elle a dit qu'il ne faut pas faire un choix à l'Ukraine. Ou bien c'est la Russie ou bien c'est l'Union européenne parce que c'est plus compliqué que ça. L'Ukraine doit être liée à l'Union européenne mais aussi à la Russie. Alors on va voir justement s'il y a des solutions. Vous avez parlé tout à l'heure de l'accord du 21 février. Nous y étions, Europe 1 et Thomas, on s'en souvient, le 21 février. Quand Laurent Fabius, Steinmeier l'Allemand et Sierkowski le Polonais ont négocié l'accord avec Yanukovitch. Mais il est parti. Et vous les Russes, vous n'aviez pas rafait mais vous n'aviez pas signé cet accord. Et aujourd'hui, vous nous dites que c'est cet accord-là qui est valable. Oui, mais il a été signé par l'opposition, il a été signé par le président, il a été signé par trois ministres des Affaires étrangères européens. Donc c'est quelque chose de valable. Yanukovitch n'est pas parti. Yanukovitch était sur le territoire ukrainien. Et à quatre heures de l'après-midi, le jour même, quand on l'a destitué, il a donné une interview à la télévision de Kharkov. Ça ne veut pas dire qu'il est parti. Il a dit que c'est un coup d'État qui s'est opéré. Oui, il est risqué pour sa vie, c'est ce qu'il a dit. Mais Vladimir Poutine a dit que M. Yanukovitch n'avait aucun avenir politique. Alors quelle est la solution ? Qu'est-ce que vous allez proposer ? Ce qu'on peut proposer, c'est de revenir à l'accord de 21 février, d'avoir un gouvernement de coalition où tous les partis politiques vont être représentés et aussi les régions de l'Est et du Sud, peuplés par les Russes, aussi le désarmement immédiat des groupes paramilitaires qui contrôlent Kiev. De part et d'autre, même en Crimée, même ceux qui vous sont favorables et qui sont sans un signe, mais qui sont là pour vous, c'est-à-dire des deux côtés. L'accord de février 21 concerne seulement ce qui se passe en Kiev. Pour Crimée, il faudrait signer quelque chose d'autre. Est-ce que vous imaginez une Ukraine avec trois régions autonomes milliers, une sorte d'Ukraine fédérale ? Une Ukraine fédérale serait une Ukraine plus juste, à mon avis. C'est à eux de décider, mais ça pourrait représenter les intérêts des régions de l'Est et du Sud qui sont maintenant en émeute, justement pour cette raison. Vous donnez l'impression d'être fatigué de l'Ukraine. Vous lui donnez du gaz, du pétrole. Est-ce que vous allez couper le gaz parce qu'il ne paye pas ? Je ne pense pas qu'on voudrait payer le gaz, mais je voudrais qu'il nous paye tout de même parce que chaque année, c'est la même histoire. Merci beaucoup, Alexis Pouchkov, d'être venu ce matin sur Europe 1. Jean-Pierre, oui ? Oui, en tout cas, la surenchère sur l'Ukraine via la Crimée place l'Europe au bord. Aujourd'hui, d'un inconnu qui est dangereux. Où est-ce que vous avez appris à parler un français aussi impeccable ? En France. Ah d'accord. Mais où ? À quel moment ? Récemment ? C'était il y a une trentaine d'années. Il y a une trentaine d'années, donc on peut dire que l'enseignement français est bon. Ah ben voilà. Demain, c'est François Faletti, procureur général de Paris. En exclusivité, j'ai recevait le procureur général François Faletti qui jusqu'ici ne s'est jamais exprimé. Merci Jean-Pierre Elkabach, à demain matin.